Bonjour à tous, le marché parisien poursuit son mouvement de baisse dans les premiers échanges. A suivre ce matin Peugeot, les syndicats d'Opel ont conclu un accord avec la direction acceptant des concessions en matière salariale en échange de garanties apportées par la filiale du constructeur français sur l'investissement et l'emploi dans les usines allemandes de la marque automobile. Et puis Valourec a annoncé hier qu'il allait fournir à Framaton les tubes pour générateurs de vapeur des nouveaux réacteurs nucléaires EPR à Inklepoint au Royaume-Uni. Côté analyste à présent, Goldman Sachs a abaissé sa recommandation d'achat à neutre sur Schneider Electric. La Ligue de football professionnel a attribué hier les droits de retransmission de la Ligue 1 entre 2020 et 2024 pour un montant record d'1,15 milliard d'euros par an dans le cadre d'une procédure dont Canal+, partenaire historique de la compétition, ressort bredouille. L'opérateur Free emporte un seul lot et SFR, contrôlé par Altice, n'en obtient aucun. L'appel d'offres consacre l'arrivée d'un nouvel acteur, le groupe de médias espagnols Mediapro, qui obtient les lots principaux. C'est la fin de ce flash, je vous retrouve à midi pour le point de mi-séance. L'appel d'offres consacre l'arrivée d'un nouvel acteur, le groupe de médias espagnols. L'appel d'offres consacre l'arrivée d'un nouvel acteur, le groupe de médias espagnols.